Allongez-vous dans l'air et regardez vite C'est un de deux petites bêtes loulou le pouet Mireille l'abeille Marie la fourmille patouche la moustique Frédéric le moustique, d'Antourne-Christ, édition Gallimard Frédéric le moustique Dans le jardin des drôles de petites bêtes vivait un bien étrange docteur L'épicure était le seul remède qu'il connaissait pour soigner ses patients Entre nous, je ne pense pas que vous aimeriez être soigné de cette façon Mais rassurez-vous, le docteur moustique était toujours très préoccupé Et il n'avait vraiment pas le temps de vous rendre visite Le fils du docteur moustique s'appelait Frédéric Bien qu'il n'en éprouve pas le désir, son père voulait qu'il soit docteur Pour cela, il devait étudier des livres où l'on apprenait sans doute l'art de faire des piqueurs Ses livres étaient tellement épais, avaient si peu d'images Qu'il lui fallut beaucoup de courage pour les ouvriers Et chaque fois que Frédéric pleurait ou protestait Son père piquait une colère qui se terminait en général par Va dans ta chambre et n'en sors que lorsque tu auras changé d'avis Alors Frédéric s'enfermait dans sa chambre en se promettant que jamais il ne serait docteur Jusqu'au soir où quelqu'un frappa à la porte du docteur moustique C'était Carole la Luciole La pauvre n'avait pas l'air très brillante D'ailleurs, elle ne brillait pas du tout Frédéric la fit entrer et lui demanda d'attendre le retour de son père Mais la Luciole ne l'écoutait pas et répétait sans cesse Au secours, au secours, ma lumière s'est éteinte Il suffit peut-être de changer une ampoule, dit-il pour la rassurer Comme la Luciole sanglotait, il tenta de la consoler en lui disant Que son père savait très bien faire les piqûres Seulement, au lieu d'être assurée La Luciole sautait au plafond en criant J'ai horreur des piqûres Elle en avait tellement horreur Qu'elle menaça même Frédéric de le transformer en limace S'il essayait de lui en faire une A cet instant, le docteur moustique rentra et dit en voyant Carole Allons, qu'est-ce que j'entends ? On a peur d'une petite piqûre de rien du tout ? Et sans que Frédéric puisse le retenir, il se mit en position de piquer Soudain, il n'y eut plus de docteur moustique Mais un limaçon qui se tortillait en criant À moi, à moi ! Ce n'est pas de ma faute, j'ai horreur des piqûres Il a Luciole en semblant toujours dans son poing Frédéric devait absolument faire quelque chose s'il ne voulait pas ressembler à un vermisson C'est pourquoi il s'enferma dans la cuisine Ce qu'il y fabriqua est un secret Pour répondre un peu à votre curiosité, je peux quand même vous dire qu'il s'agissait d'un sirop J'ajouterai aussi que ça sentait très bon le chevrume à la menthe, le chocolat noisette Et la sucette à la fraise Frédéric s'empressa de donner une cuillerée de sirop à la Luciole Et comme par enchantement, elle se mit à briller aussi fort qu'une étoile « Guérie, je suis guérie ! » s'écria-t-elle en sautant de joie Puis Frédéric donna une autre cuillerée à la limace En un clin d'œil, son père est apparu et à son tour il sauta de joie Voilà comment Frédéric le moustique, un peu malgré lui Il fit le bonheur de son père et des habitants du jardin en devenant docteur Vous imaginez un docteur qui ne faisait pas de piqûres et qui soignait ses patients en leur donnant du sirop Il ne refusait d'ailleurs jamais d'en donner, même au gourmand en bonne santé Car son sirop avait aussi la merveilleuse vertu de rendre les gens joyeux Et Frédéric voulait que tout le monde le soit Allongez-vous dans l'air Et regardez vite Cette mort de deux petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, belle La coccinelle, Camille, Barnabé Le cinéon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le gourou Sous-titrage Société Radio-Canada